Pétillante, Inès Greg ne laisse personne s'énuyer lors de ses spectacles. Quitte à, trop, donner de sa personne. Ce jeudi 2 février 2023, si est-il sur Instagram que l'humoriste a annoncé une mauvaise nouvelle concernant sa tournée. La faute à un accident survenu lors de sa date Montpellier-Rennes. Si est-il finalement le public qui a mis des paillettes dans sa vie. Depuis que le fameux sketch avec son Kevin a été publié sur les réseaux sociaux, si est-il une success story pour Inès Greg. L'humoriste de 30 ans a même mis en scène sa propre histoire d'amour dans le film Je Te Veux, Moi Non Plus, sorti en 2021. Un clin d'œil à sa communauté, et à celle qu'elle a été. Depuis, la voilà qui multiplie les apparitions, y compris dans Pékin Express, aux côtés de sa sœur Anaïs, et surtout, sillonne les routes de France. Si est-il avec hors normes, un spectacle à la fois déjanté et bienveillant, que l'ancienne victime de harcèlement scolaire vient à la rencontre de son public. Malheureusement, le début de cette tournée 2023 a été entaché par une mauvaise nouvelle. Ce jeudi 2 février 2023, Inès Greg est apparue avec une petite mine en story Instagram. Encapuchonné et à peine éclairé par les lumières d'une voiture, si est-il tristement qu'elle a annoncé, ça fait 20 fois que je refais cette vidéo parce que je ne sais pas trop comment vous le dire, comment vous l'expliquer, par quoi commencer. Je suis trop déçu, je me retiens de ne pas pleurer et si est-il s'ayant. Inès Greg, victime de son entrain en plein spectacle La faute à une mésaventure survenue en plein spectacle Je me suis blessé hier soir au Zénith de Montpellier, le mercredi 1er février 2023, n DLR, je vais souvent dans le public, j'étais excité, je kiffais, et j'ai sauté. Il restait trois escaliers. Je ne sais pas pour qui je me suis pris, mais j'ai sauté sur un seul de mes pieds, pas les deux, et j'ai mis 70 kg sur un pied droit. Je me suis démoli, et j'ai hyper mal dormi. Avant elle, si y est-il la chanteuse Angèle qui avait souffert d'une blessure sur scène, à quelques jours de son anniversaire. Pour Inès Greg, si y est-il la douche froide. Je suis allé à l'hôpital, je ne suis plus capable de marcher toute seule. Point, je suis en fauteuil roulant. Point, du coup, je reporte les trois dates ce soir, demain, après-demain, Toulon, Marseille, Toulon, je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. J'ai trop mal et je ne veux pas vous donner un spectacle moins bien. Inès Greg a encore passé des examens aujourd'hui, et se déplace pour l'heure avec une grosse botte de ski qui monte jusqu'au genou. Trois dates reportées en juin 2023 justement, elle était déjà blessée au genou l'année dernière. Voilà peut-être le signe qu'il est temps de se reposer. Je me donne de ouf et me corps parfois il ne m'aime pas, si y est-il tout. Un petit trait d'humour, mais si y est-il avec le cœur brisé qui n'est règle à annoncer que les dates étaient reportées en juin 2023. Elle a tout de même tenu à rester optimiste, quand il y a un truc qui n'arrive pas dans la vie, si y est-il que derrière si y est-il encore mieux. Les messages de rétablissement de ses fans ont bien dû lui mettre du baume au cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada